L'hymne « Hosanna » repris en chœur par les fidèles catholiques de la paroisse Saint-Albert-le-Grand de Cocody. Un rituel qui intervient avant la bénédiction de leur hameau de palmier verdoyant, signe de vitalité. C'est dans ce recueillement que ces paroissiens commémorent, à l'instar de toutes les églises catholiques, l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem, jour de rameau. Le curé Patrice Bowie fait le récit de cette arrivée solennelle dans la ville sainte issue des quatre évangiles canoniques. La cérémonie se poursuit avec la procession des fidèles. Le Christ est acclamé, les palmes en l'air. C'est notre cœur qui doit s'ouvrir pour l'accueillir. Ce n'est pas seulement l'église, ce n'est pas seulement les murs, ce n'est pas seulement les rues. C'est notre cœur qui doit l'accueillir. Et si notre cœur l'accueille comme roi, comme seigneur, comme fille de David, il est normal qu'il pourra régner sur tout l'univers. Une occasion pour ces chrétiens de prier pour la paix et d'adorer le Seigneur. Cette prière que j'ai et que j'adresse au Seigneur, c'est que Dieu accorde à chaque famille en Côte d'Ivoire la grâce de la paix, la grâce d'une réconciliation vraie. Même cérémonial à la paroisse Sainte-Joséphine Bakhita d'Athégoube III dans le diocèse de Yopougon. L'entrée messianique est célébrée dans la louange, l'adoration, le partage, une aubaine pour programmer les œuvres sociales au profit des couches vulnérables. Nous avons donné des livres pour la période de carême, mais j'ai tenu personnellement ce week-end à faire ce week-end de la solidarité, de la charité et du partage avec les maillons les plus faibles de notre issue sociale. Soyons tous unis ensemble pour la paix dans nos communautés, pour la paix dans nos familles et pour la paix dans notre pays. La communauté de l'église du christianisme céleste des deux plateaux n'est pas restée en marge. Elle est allée à la rencontre du Christ. Nous demandons beaucoup la remission de nos péchés, que Dieu nous pardonne de tout ce que nous avons fait du mal à nos amis, nos frères, les uns et les autres. Les rameaux bénis après la messe orneront les croix et les images religieuses dans les maisons, gestes de vénération et de confiance envers le Christ. À travers cette fête de rameaux, les fidèles catholiques du district d'Abidjan et de l'intérieur du pays débutent la marche vers la passion du Christ six jours avant la paix. Embouteillage, incivisme, vieillissement des véhicules de transport en commun, cherté du transport, autant de facteurs qui rendent difficile la mobilité rubaine dans le Grand Abidjan. Face à cette problématique, les experts du monde du transport échangent sur les solutions durables. Le bus rapide transit en fait partie. Le BRT, c'est un système de transport qui utilise des autobus de grande capacité, qui également est en site propre, donc qui a des voies qui lui sont réservées et qui est gérée de manière professionnelle avec l'utilisation des systèmes de la technologie. Qui également réduit le temps de déplacement des usagers, qui assure également le confort des usagers. Donc globalement, c'est un moyen qui permet, dans le cadre de la ville d'Abidjan, de répondre aux difficultés qu'on a à se déplacer à Abidjan. Occasion pour le directeur général de l'autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan de faire le point des actions menées dans le cadre de la modernisation du transport urbain. Le premier grand projet, le transport de masse, le métro et le BRT Est-Ouest, avancent très bien. Vous avez vu qu'en ce qui concerne le métro, les emprises sont dégagées. Vous voyez donc, les études sont prêtes. Les travaux devraient pouvoir commencer d'ici en fin d'année. Donc d'ici 2026 et 2027, on devrait pouvoir avoir quelque chose de près. En ce qui concerne le BRT aussi, on va donc recruter l'opérateur qui va construire les infrastructures d'ici juin. Et on pense que aussi les travaux vont démarrer cette année. Donc on peut dire que pratiquement on a 50 à 50% de l'exécution parce que une fois que les travaux se sont réalisés, on va passer à la situation d'ici 2025-2026, on devrait pouvoir être prêts. Cette plateforme d'échange entre experts et hommes de médias est l'idée du réseau des communicateurs pour l'environnement et le développement durable RECED. C'est un rendez-vous qui s'inscrit dans le cadre de ce que nous appelons le forum du développement durable. C'est un forum qui reçoit les experts, qui reçoit l'institutionnel, qui reçoit l'opérationnel pour parler de certaines questions qui sont d'un intérêt pour la population, pour l'environnement et le développement durable. Abidjan, capitale économique du pays, concentre à elle seule plus de 80% des véhicules roulants du pays. Le dysfonctionnement engendré par les embouteillages et autres actes d'incivisme fait perdre à l'État plus de 1200 milliards de francs CFA par an.